Donc oui, je suis Denis-Michel, je suis le deuxième dans l'arbre généalogique. Donc, Andréane, et ensuite il y a moi. Oui, mais c'est ce que vous disiez tant, mais c'est quoi, faudrait-il que je me tienne comme ça? Puis là, ça serait mieux, hein? Vous voyez la ressemblance. Mais, je suis vraiment content d'être ici ce matin, puis merci de me recevoir, merci de m'accueillir parmi vous, ça me fait vraiment plaisir. Il y a des visages que je reconnais, puis que je salue. Il y en a d'autres que je n'ai jamais rencontrés et que je salue aussi. Et non, vraiment, je pense que j'ai quelque chose pour vous. J'ai appelé mon père il y a quelques semaines, puis je lui ai dit, je pense que j'ai quelque chose pour vous autres, parce que je préparais un message pour notre groupe, puis là, un, j'avais beaucoup de stock, puis de deux, je réalisais qu'il y avait quelque chose vraiment que je souhaitais vous amener, qui était sur mon cœur pour vous. Puis c'est ce que je veux faire un peu ce matin. Mais avant d'aller un peu plus loin, je vais juste me présenter. Moi, comme je disais, c'est Denis-Michel, j'ai marié une femme de Winnipeg, Allie. On a ensemble une petite fille de huit mois. J'allais dire huit ans, ce n'est pas tout à fait ça. C'est huit mois, Charlotte. On l'appelle Charlie, vous êtes les bienvenus, vous êtes bienvenus de le faire. Et puis, comme le veut, comme mon père le disait, j'habite à Winnipeg. Winnipeg, ce n'est pas juste la maison des Jets. C'est un endroit qui fait très, très bon vivre. Savez-vous que Winnipeg, géographiquement, c'est le centre du Canada, mais c'est aussi le centre de l'Amérique du Nord, donc longitude et latitude. Donc, vraiment, Winnipeg, c'est un point très, très, très central. Il y a aussi les points de vue hydrographiques, si on veut dire. C'est le bassin de la rivière Mississippi qui se déverse là et qui s'en va vers la baie du Thon. Et puis, ce n'est pas vrai que ce que Pierre Lalonde dit, les nuits ne sont pas longues à Winnipeg. Ça, c'est un mythe, c'est une légende. Il ne faut pas l'écouter, cette chanson-là, parce que ce n'est pas vrai. Winnipeg, c'est vrai qu'on va loin, c'est juste que ce n'est pas long. On parle d'environ 800 000 personnes, donc c'est une ville qui est à peu près grosse comme Québec, pour ceux qui ne connaissent pas. Le gouvernement de la province prédit aussi que la ville devrait atteindre le million de personnes d'ici une vingtaine d'années. Un million de personnes, ça va passer principalement par l'immigration. Pourquoi je vous dis ça, là? C'est juste parce que je veux vous faire un petit étendu de qui je suis. Mais on parle d'une ville qui va atteindre le million de personnes, principalement par l'immigration. L'immigration, ça veut dire une grosse immigration pakistanaise, indienne et philippine. La ville aussi, Winnipeg, c'est la capitale du crime du Canada. C'est par habitant une des villes où il y a le plus de crimes. C'est aussi par habitant le centre urbain où il y a le plus de résidents autochtones. Il fait froid, puis ça, c'est vrai qu'il fait froid en maudit à Winnipeg. Ce n'est pas une ville qui est super bien pensée. Ce n'est pas une ville qui est vraiment belle non plus. L'aménagement urbain est mauvais, mais c'est ça, cette ville-là. Par contre, c'est vraiment impressionnant. Il y a une scène culturelle qui est belle. Il y a une francophonie qui est intéressante. Il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour leurs droits linguistiques à Winnipeg. Il y a un homme qui s'appelle justement Georges Forêt dans les années 70 qui avait reçu des balles de gun dans son courrier parce que lui, il se battait pour les droits linguistiques des francophones au Manitoba. En même temps que le Québec se battait pour ses droits linguistiques aussi, lui a reçu des balles de fusil pour lui dire d'arrêter de parler, pour lui dire d'arrêter de faire des choses comme ça. Cette ville-là, cette communauté-là, c'est une communauté de gens qui sont très, très résilients. Puis pourquoi je dis ça, c'est parce que, là, vous vous dites, « Ouais, on s'en fout », mais pourquoi je vous dis ça, en fin de compte, c'est parce que je crois sincèrement qu'il y a un appel spécial pour Winnipeg. Longitude, latitude, le centre du Canada, il y a quelque chose que je crois sincèrement qui va se passer à Winnipeg qui va avoir un impact sur tout notre pays. Il y a quelque chose qui va avoir, pas juste notre pays, mais aussi sur l'Amérique du Nord, juste de son point de vue géographique. Je crois qu'il y a quelque chose de prophétique dans ça. Si on regarde aussi le nom Manitoba, ça veut dire le Dieu qui parle. Et je crois que Dieu va vraiment utiliser cette province-là pour souffler un vent de renouveau dans notre pays. Et j'ose croire, j'espère, je veux que Dieu nous utilise, nous, notre famille, notre groupe. Je crois vraiment que les choses vont changer. Puis c'est un peu de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Je pense, je crois qu'il y a un réveil qui s'en vient. Merci. Non, mais je crois qu'il y a un réveil qui s'en vient. Puis on a utilisé ce mot-là un peu trop facilement, allègrement. On a parlé de réveil depuis 20, 30, 40 ans, 50 ans. Mais ce n'est jamais vraiment arrivé. Puis c'est trop facile d'arriver et de dire, je crois qu'il y a un réveil. Puis là, tout le monde est enflammé. Puis là, tout d'un coup, le feu s'éteint tranquillement. Mais je crois sincèrement qu'il y a quelque chose qui s'en vient en ce moment. Il y a une vague de fonds qui est en train de se former, qui est en train de passer à travers le pays, à travers notre province, à travers cette province. Je ne sais pas si c'est encore la mienne, mais je m'identifie encore. Beaucoup au Québec, ça c'est sûr et certain. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Puis Dieu est en train de préparer son peuple. Dieu est en train de nous préparer en ce moment pour un réveil qui va arriver bientôt. Mon but aujourd'hui, c'est de ranimer cette flamme-là qui est en vous. Peut-être que vous y avez déjà cru. Peut-être que vous avez dit, ah oui, oui, il va y avoir un réveil. Cool, cool, cool. Mais bon, il n'y a rien qui s'est passé. Puis, veux, veux pas, COVID est arrivé. J'ose croire que, en fait, ce n'est pas juste dans votre église, c'est dans toutes les églises au pays, c'est dans toutes les églises en Amérique du Nord, c'est dans toutes les églises d'Occident, en fait. Il y a le tiers des personnes qui ont simplement arrêté d'aller à l'église. Le tiers des personnes qui ont juste dit, moi, c'est fini. Il y a un autre tiers des personnes qui ont décidé de changer d'église. Et donc, vraiment, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Puis là, je vais vous le dire simplement. Puis s'il y a quelque chose que vous devez retenir d'aujourd'hui, là, c'est ça, si COVID est notre désert, si COVID est notre traversée du désert, bien, je vous le dis tout de suite, tout ce qui n'est pas Jésus-Christ est notre veau d'or. La politique est un veau d'or. Peu importe ce qu'on peut croire. Puis là, je ne prends pas une position politique ou non, je suis juste en train de vous dire que si on a nos yeux qui sont fixés sur quelque chose d'autre que Jésus-Christ, eh bien, c'est là qu'on a tort. Parce que si on espère que les politiciens vont changer quelque chose, eh bien, je m'excuse, c'est pas ça qui va arriver, c'est pas eux qui vont changer quoi que ce soit, même s'ils sont chrétiens, même s'ils sont bien intentionnés, même si vous croyez dans leur politique, la seule personne qui peut changer quelque chose, c'est Jésus-Christ. Puis c'est lui qu'il faut louer, c'est lui à qui il faut prier, puis c'est ça que je veux ramener aujourd'hui. Je veux ramener nos yeux vers Jésus, parce que c'est lui, c'est lui qui fait les choses, c'est lui qui change le cœur des gens. Vous savez, aussi, il y a une autre chose que je crois sincèrement, c'est qu'il va falloir des intercesseurs. Puis, si vous revenez au milieu des années 1800, aux États-Unis, il y avait un évangéliste, peut-être que vous le connaissez, son nom, c'est Charles Finney. Il y a eu un réveil, c'est lui, bon, les historiens vont parler du deuxième grand réveil américain, c'est au milieu des années 1800. Et puis, Charles Finney, c'était surtout le nord-est des États-Unis, la Nouvelle-Angleterre, il se promenait dans ces états-là. Puis, chaque fois, l'histoire veut que chaque fois que Charles Finney arrivait dans une ville, il prêchait pour une semaine de temps, et puis il y avait des milliers de personnes qui venaient à Christ, des villes au complet étaient changées. Mais il y a, l'histoire, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il y a une personne qui allait avant Charles Finney. Il y a une personne, son nom, c'était Daniel. Daniel Nash, et Daniel Nash, son rôle à lui, c'était de partir deux, trois semaines, un mois avant Finney, et puis il allait dans les villes où Finney allait arriver, et puis il s'installait dans la ville, il louait un genre de demi-sous-sol quelque part où il pouvait avoir un toit au-dessus de sa tête, une petite cuisine, et puis tout ce qu'il faisait, c'est qu'il se mettait à genoux, puis il priait. Il priait pour des heures de temps, il priait sans arrêt. Mais cette personne-là n'a jamais eu vraiment l'honneur ou le respect qu'on a donné à Charles Finney à travers le temps, mais je crois honnêtement et sincèrement que c'est à cause de ce que Daniel Nash a fait, a dit, a prié, c'est à cause du sacrifice de cet homme-là qui était un pasteur qui avait une tribune qui aurait pu très, très bien faire quelque chose de similaire à Finney, mais qui a senti que Dieu l'a appelé à un ministère d'intercession. Et puis c'est ça que je vous dis, si aujourd'hui Dieu veut lever des intercesseurs, on veut lever un peuple d'intercesseurs, on veut lever des Daniel Nash à travers vous, à travers nous, et puis on a besoin d'intercesseurs. Des gens qui vont dire, moi là, je veux mettre toutes mes minutes, toutes les secondes que j'ai de lousse dans ma vie, je veux les mettre à prier Dieu parce que je crois, moi aussi, qu'il y a un réveil qui s'en vient. Parce que moi aussi, je crois qu'il y a quelque chose de spécial qui s'en vient. Ce n'est pas juste pour le Manitoba ou l'Unipède, comme je vous disais, où je crois sincèrement, mais je crois sincèrement qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour le lac Saint-Jean. Est-ce qu'il va y avoir des intercesseurs qui vont se lever dans le centre chrétien du lac Saint-Jean? Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire, moi, moi là, moi, je vais me mettre à genoux, moi, je vais dire, Jésus, je veux revenir à toi, on va ramener cette région-là à Christ. Puis, vous savez, les réveils, là, historiquement, puis dernièrement, je me suis plongé un peu dans la littérature qui parle de réveil. Et puis, une constatation que je faisais, puis ce n'est pas scientifique, mais c'est vraiment juste une constatation personnelle, c'est qu'avant un grand réveil, il y a toujours un down. Et là, COVID, je veux dire, je n'aurais pas besoin de vous convaincre bien, bien longtemps qu'il y a eu un down en ce moment dans notre société, dans nos églises. Et puis, il y a un réveil qui s'en vient, je vous le dis. Et puis, ça va passer par les régions, ça va passer par des petites églises où les gens vont dire, quoi, au centre chrétien du lac Saint-Jean? Est-ce qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi, tout d'un coup, on a quatre services dans cette église-là? Pourquoi il y a des choses comme ça qui se passent? Pourquoi les gens viennent à Christ? Bien, c'est parce qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq personnes d'ici qui ont décidé qu'ils vont se mettre à genoux, qu'ils vont prier, puis qu'ils vont passer le temps qu'il faut dans la présence de Dieu, qu'ils vont devenir des combattants dans la prière qui abandonneront pas, qu'ils vont prendre des choix. Puis, c'est ça mon message aujourd'hui. Là, je vais juste commencer. Mais, la vie chrétienne, c'est beaucoup de choix. En fait, c'est principalement ça. On veut rendre tout spirituel, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup faire des choix. Et... Mais c'est ça, c'est juste de faire des choix. Si vous avez vos bibles... Hé, j'ai pas de PowerPoint. J'aime pas les PowerPoint. Je trouve que ça prend trop de temps. Puis, j'aime pas ça. Fait que si vous avez vos bibles, ouvrez Absombe 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des gens qui se moquent de Dieu. Toute la joie, il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsque revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait, réussit. Tel n'est pas le cas des méchants qui sont pareils à la paille éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants le mène à la ruine. Est-ce que vous me permettez de prier un petit peu ce matin? Amen. Ok, merci Seigneur pour le Centre chrétien du Lac Saint-Jean-Est. Merci pour cette congrégation, pour cette communauté de personnes, de gens qui sont ici, qui sont unis pour toi, pour te louer, pour t'adorer. Des gens qui ont à cœur leur voisinage, qui ont à cœur leur ville. Des gens qui t'aiment et qui sont ici parce qu'ils croient que tu es la solution au problème. Paréternel, je te prie aujourd'hui pour qu'il y ait un vent de nouveau. Je te demande, Seigneur, de souffler ton Saint-Esprit aujourd'hui dans cette Église. Je te demande, Seigneur, que ton Saint-Esprit détruise tout le sentiment d'empathie, empathique, le sentiment de négativité, mais aussi le sentiment de empathy en anglais. Seigneur, je te demande vraiment de détruire ça et puis qu'aujourd'hui, on ait des gens qui ont à cœur, des gens qui prennent soin, des gens qui décident, qui veulent qui veulent te suivre par éternel. Utilise les mots que tu as mis sur mon cœur aujourd'hui. Je te demande juste que ces mots-là puissent toucher les gens puis je te demande que des vies puissent être transformées aujourd'hui. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Si vous avez grandi dans l'Église comme moi, mon père vous le disait un petit peu plus tôt, j'ai grandi dans l'Église, et vous avez entendu, vous m'avez entendu dire psaume 1, il y en a peut-être d'entre vous qui ont roulé leurs yeux et qui ont fait « Oh my gosh, encore ». Vous l'avez entendu, peut-être qu'il y en a qui n'ont même pas eu besoin d'ouvrir leur Bible, vous le connaissez par cœur, vous l'avez récité sur le bout de vos lèvres pendant que je le lisais puis c'est correct parce que c'est un verset, c'est un passage, c'est un chapitre qu'on connaît très très bien parce que c'est un beau chapitre, mais vraiment ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui c'est qu'on prenne le temps d'aller voir c'est quoi ça veut dire d'être un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est facile de dire « Ok, un arbre planté près du courant d'eau, c'est un arbre près de Dieu, c'est un arbre qui loue Jésus, on s'identifie à l'arbre, le courant d'eau c'est Dieu. » Bon, ok, oui, c'est une bonne chose, c'est une belle chose, on s'approche de la vérité mais ce n'est pas tout, ce n'est pas juste ça. Avant d'aller plus loin, je vais vous poser une question. Si je vous dis la trinité du bien, vous me dites quoi? Pop quiz, il n'y a pas de prix. Oui, oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On le connaît tous celui-là, bon, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, les trois personnes de Dieu, les trois personnalités de Dieu, si on veut. Mais savez-vous aussi qu'opposé à ça, il y a aussi trois forces du mal? Si je vous les demandais, vous me diriez quoi? Le premier, le diable, c'est le plus facile. Ok, ok, c'est quoi les deux autres? Ok, non, c'est pas ça que je cherche. Ok, on s'approche, on s'approche. Je vais vous surprendre, c'est jamais dit, c'est jamais dit ensemble dans la Bible de la même manière que le Père, le Fils et le Saint-Esprit est présenté, mais on parle de la chair et on parle du monde. Donc, le diable, la chair et le monde sont les trois forces qui nous poussent vers le mal. Donc, en gros, si je devais résumer ça, le diable nous ment, nous, on accepte le mensonge dans notre chair, on devient le mensonge et puis ensuite de ça, on influence le monde de cette manière-là. Donc, lorsqu'il y a assez de personnes qui ont accepté le mensonge, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est à ce moment-là que le monde est changé, le monde avec un grand M, la société est changée dans des choses qui ne sont pas pas nécessairement bonnes. Vous me suivez ce que je veux dire? Et puis là, je n'ai pas besoin de sortir des exemples très précis. Je pense que vous avez tous des exemples sur le bout de vos lèvres en ce moment. Le diable nous ment. Nous, on accepte le mensonge. On se dit, je suis maintenant telle chose et en tant que mon identité étant ce nouveau mensonge que j'ai accepté du diable, eh bien là, je m'en vais dans le monde et je dis, je suis maintenant X, Y, Z. il y a des outils pour combattre ça. Il y a des outils pour combattre ça et c'est de ça, c'est là où je m'en vais ce matin. On est des personnes qui ont été créées avec des âmes. C'est ce que Genèse 1 nous explique. Et on a été invités à co-créer le monde avec Dieu. Un monde dans lequel on vit. Le diable, les démons sont bien réels. on le sait, un des anges les plus puissants du royaume de Dieu a déchu et maintenant, qu'on le veuille ou non, gouverne le monde. Mais la plus belle promesse, la plus belle promesse qu'on a, c'est qu'un jour, Jésus-Christ, le sauveur du monde, va revenir. Il va revenir. C'est lui qui, dans l'Apocalypse 5, on dit qu'il est capable d'ouvrir le seau. C'est lui qui va ouvrir le rouleau. C'est lui qui va revenir parce qu'il y a une personne qui est digne d'ouvrir le rouleau puis c'est lui. Puis il va reprendre possession de cette terre-là. Puis ça, c'est la seule, c'est la seule vérité, c'est la plus belle chose qu'on a de, que Dieu nous a donnée dans la Bible. Honnêtement, c'est un des plus beaux passages, à mon avis, c'est Apocalypse 5. C'est une des plus belles promesses que Dieu nous a jamais donnée. Puis c'est, vous savez, c'est une histoire d'amour qui commence avec un mariage puis qui finit avec un mariage. Et puis, c'est pour ça qu'on vit, oubliez-le jamais. Une chose qu'on dit souvent, tu sais, moi ça m'est arrivé dernièrement puis ça a été comme une révélation pour moi, je disais souvent, je suis fatigué, je suis fatigué, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, je peux dormir 12 heures de temps puis je suis encore fatigué, mais d'une certaine manière, c'est ça, c'est quand on réalise qu'on est fatigué, c'est parce qu'on vit dans un monde qui nous oppresse de tous les côtés. On est chrétien, on se dit, oui, j'ai Dieu avec moi, je suis né de nouveau, je comprends peut-être un peu mieux comment l'évangile fonctionne, mais d'une certaine manière, on vit quand même dans un monde où on est oppressé de tous les côtés puis on a les forces du mal, on va les appeler comme ça, un peu comme si Star Wars était, mais vous regarderez Star Wars en pensant à Dieu et aux forces du bien, aux forces du mal puis vous verrez qu'il y a des gros parallèles super intéressants, mais ça, c'est un autre sujet. On parle, on dit souvent qu'on veut la puissance du Saint-Esprit aussi, on veut la puissance du Saint-Esprit, on demande la puissance du Saint-Esprit, on prie pour le Saint-Esprit, on veut le Saint-Esprit dans nos églises, sauf que souvent, la réalité, c'est qu'on veut les dons du Saint-Esprit, on veut opérer sur le Saint-Esprit, mais on ne veut pas le Saint-Esprit. On ne veut pas le Saint-Esprit, puis on veut, tu sais, quand Jésus priait, lui, je crois sincèrement qu'il opérait son ministère à travers le Saint-Esprit, je crois que quand il a donné le Saint-Esprit aux apôtres pour opérer de la même manière que lui opérait, c'était une question de surplus, dans le sens que Jésus allait toujours dans la présence de son Père, il allait prier, et puis c'était à ce moment-là qu'il était rempli du Saint-Esprit et puis il était tellement rempli du Saint-Esprit qu'il ne pouvait pas juste contenir ça en dedans de lui puis garder ça puis se promener les mains dans les poches, c'était juste too much, c'était juste trop pour lui, il fallait qu'il s'assorte. Puis d'une certaine manière, c'est ça le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une question de, moi je veux prophétiser, moi je veux amener, je veux parler en langue, je veux guérir les gens, c'est beau ça, c'est génial, je vous le souhaite, je vous souhaite ça puis je vous le souhaite qu'il y ait un réveil où les gens vont venir en avant un jour puis qu'on fait juste toucher aux gens puis que les gens sont guéris de peu importe ce qu'ils ont, mais la réalité, c'est que pour en arriver là, il va falloir des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, des gens qui sont remplis de Dieu, mais des gens qui vont dans la présence de Dieu tous les jours, le matin, le midi, le soir, qui passent tout leur temps libre qu'ils ont dans la présence de Dieu parce que c'est comme ça qu'on est remplis de Dieu puis c'est comme ça qu'ensuite de ça, on peut avoir un, on peut déborder nous aussi. Je vous disais que c'est une question de choix parce que c'est ça, en fin de compte, la foi, la vie chrétienne, c'est une question de choix. Est-ce que je vais choisir, moi, aujourd'hui, de regarder une émission de télé de plus ou est-ce que moi, aujourd'hui, je vais choisir de passer un peu plus de temps dans la présence de Dieu? C'est quoi le choix que vous allez faire? C'est quoi la décision que vous allez faire? Est-ce que je vais choisir de me lever une heure plus tôt aujourd'hui pour commencer, pour avoir un peu de temps dans la présence de Dieu avant de commencer ma journée ou est-ce que je vais choisir de dormir une heure de plus parce que j'aime ça dormir? C'est une question de choix puis à un moment donné, c'est que vous avez bien beau aimer Dieu, vous avez bien beau vouloir, on a beau vouloir un réveil, mais si à un moment donné, nos vies continuent de la même manière, bien, qu'est-ce qui va arriver? Bien, la même chose va arriver. Si on fait la même chose jour après jour, pourquoi est-ce que vous espérez qu'il y a un changement? Puis là, je ne vous parle pas nécessairement d'un lien de cause à effet, du genre, c'est vous qui travaillez puis là, tout d'un coup, vous avez... Ce n'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que si vous voulez plus de Dieu, si vous voulez voir Dieu déborder de votre Église, bien, ça va prendre des gens où Dieu va déborder de vos vies, le Saint-Esprit va déborder de vos vies et puis c'est à ce moment-là qu'on va commencer à voir des choses changer. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir un réveil vraiment arriver dans notre communauté, qu'on va voir un réveil arriver dans nos vies. Je vous parlais de deux outils pour combattre les forces du mal. Il y en a deux que j'ai identifiés, c'est deux outils que j'aime particulièrement, deux outils qui, moi, je trouve, font partie des outils les plus puissants qu'on a en ce moment. Le premier, c'est la confession. On vit dans une culture qui valorise profondément, une culture qui valorise massivement l'authenticité. Ce qu'on comprend dans le contexte culturel d'authenticité, ça peut être défini par le choix de dire ou de penser ou de faire ce qu'on veut naturellement sans réserve ou sans honte. Dans cette vision du monde, on nous enseigne que tout ce qui vient de l'intérieur, c'est bon, c'est digne d'être célébré, que c'est un message qui est prêché partout. Sois toi-même ou vis ta vérité ou suis ton cœur. Je pense que c'est toutes des choses que vous avez déjà entendues. D'un côté, c'est pas mauvais. Les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu et par conséquent, il y a une grande partie de ce qui est beau dans notre monde et dans notre monde intérieur. Je parle entre autres de l'art, de la générosité, de l'amour. Toutes ces choses-là viennent de Dieu ultimement et ces choses-là sont profondément humaines et sont profondément bonnes en même temps. Mais, si c'était juste la moitié de l'histoire et si je vous disais que sous, comment je dirais ça, sous le vernis du mantra, vous êtes parfait tel que vous êtes. Cette phrase-là, vous l'avez déjà entendue. T'es parfait comme ça, toi. T'es parfait comme t'es. Change pas. Il y a quelque chose qui est obsédant. Il y a quelque chose qui est mauvais qui demeure derrière ça. Vous savez, reste comme t'es. Change pas. Ça implique qu'on ne change pas. Ça implique qu'on n'est pas transformé par le Saint-Esprit. Vous savez, on a tous des secrets. Qu'on le veuille ou pas, on a tous des secrets et à un moment donné, il y a des choses qu'on a faites dans nos vies qu'on n'est pas fiers. On a tous des pensées, on a tous des sentiments, des actions qui ne méritent pas d'être célébrées et ça, on le sait. Quand vous dites « ne change pas », c'est comme si tu disais que tu acceptais ces mensonges-là. Tu acceptes les mauvaises pensées, c'est comme si vous acceptiez ces sentiments-là dans vos cœurs qui sont mauvais. Vous dites, dans la fin de compte, « Ah, bien, c'est correct, je n'ai pas à changer, je suis comme ça. » Mais la vie chrétienne, ça implique un bras de fer interne constant. Ça implique une bataille entre nos désirs bien et nos désirs mal, nos désirs brisés ou encore ce que Paul appelle la chair. Suivre Jésus ou être dans la lumière, comme dit Jean, c'est résister aux désirs désordonnés de notre chair et vivre avec des nouveaux désirs rachetés de l'esprit. Puis, je veux juste lire 1 Jean 1, si vous l'avez encore votre Bible, veuillez l'ouvrir, c'est tellement formel. 1 Jean 1, 5 à 10. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbre en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et parce que Jésus, son Fils a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. En gros, là, on est tous pécheurs. C'est ce que ça dit, on est tous pécheurs, mais il y a une chose qu'on peut faire, c'est de confesser nos péchés. On peut confesser nos péchés à Dieu, c'est une partie de la réponse. On peut arriver et dire, Dieu, vous connaissez la formule Seigneur, je m'excuse pour ce que j'ai fait. Mais d'un autre côté, il y a aussi la confession avec nos frères et nos sœurs. Et puis, la confession dans les chrétiens, les vieux, vieux chrétiens, si vous êtes vieux et que vous pensez que vous êtes vieux, encore plus vieux que vous, la confession, c'était quelque chose qui se faisait constamment. Vous pensez à l'Église catholique, si vous avez grandi dans l'Église catholique, c'était une pratique qui vous donnait le ciel. Ce n'est pas de ça que je parle nécessairement. Mais c'est que les premiers chrétiens, les apôtres dans l'Acte, la confession, c'était quelque chose qui était pris comme acquis. On tenait ça comme acquis déjà. On le savait qu'on allait pêcher parce que c'est notre nature d'homme, c'est notre chair, on pêche. Donc, lorsqu'on pêche, qu'est-ce qu'on fait? On confesse nos péchés à Dieu et à nos frères et à nos sœurs. Et comme ça, on est pardonné. Il y a une phrase aussi que j'ai retenue dernièrement que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de guérison en se cachant. On n'est jamais guéri personnellement. Nos péchés, nos péchés nous blessent. C'est dans cette base-là que je parle de guérison. On n'est jamais guéri si on se cache. Fait que moi, je veux vous encourager à faire une chose aussi. Je vous ai encouragé à prier. J'ai encouragé à lever un peuple d'intercesseurs. Mais là, je vous encourage à trouver une personne. Trouver un partenaire. Trouver une personne qui n'est pas votre époux, votre épouse et qui est du même sexe que vous, s'il vous plaît. On ne veut pas de problème. Mais je vous encourage à trouver une personne. Trouvez-vous une personne. Cette personne-là, vous avez son numéro de téléphone sur Speed Dial. Vous connaissez cette personne-là par cœur et vous choisissez. Parce qu'encore une fois, être chrétien, c'est un choix. Vous choisissez de vous ouvrir à cette personne-là et puis c'est ensemble que vous allez vous confesser vos péchés un l'autre. Un groupe de deux, un groupe de trois, un groupe de dix. Peu importe, bâtissez cette relation de confiance. Je sais que c'est difficile, c'est énormément difficile d'avoir confiance les uns dans les autres parce qu'on est souvent blessé et puis là, vous vous dites peut-être « Ouais, mais si Roland, il s'en va parler de mon affaire à Jean-Claude, bien là, Jean-Claude est au courant, mais là, j'en ai parlé à Roland. Bien, écoute, il y a un risque, mais le retour, le retour de la confession est beaucoup plus grand que le risque de Roland parler à Jean-Claude. Puis tu sais quoi? Si Jean-Claude le sait, bien écoute donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste deux frères qui vont prier pour toi. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'on veut le plus de personnes puis quand on met les choses en lumière, qu'on apporte les choses dans la lumière, c'est à ce moment-là qu'on est guéri. C'est à ce moment-là que Dieu rentre dans nos vies. Il profite des petites craques qu'on a dans notre cœur où on laisse rentrer la lumière pour venir, pour nous guérir, pour nous parler. Parce que Dieu ne nous parle pas juste à travers la Bible, Dieu ne nous parle pas juste à travers nos moments de prière, Dieu nous parle à travers nos frères et nos sœurs puis ce serait plate de ne pas l'utiliser si vous voyez ce que je veux dire. L'autre chose que je veux vous parler, l'autre outil que je vous propose d'utiliser, donc prière, confession, le troisième, peut-être que vous me voyez venir, je veux parler du jeûne. On pourrait parler de ça pendant des semaines de temps à faire une série ici en avant, mais ce n'est pas ça mon but aujourd'hui, je veux juste vous encourager à jeûner. Souvent, là, ce que je veux dire, c'est qu'elle va être controversée, mais j'assume chaque mot de ce que je veux dire. Souvent, on entend des gens qui disent qu'ils jeûnent la télé ou les médias sociaux ou ils vont jeûner une pratique quelconque ou ils vont jeûner Netflix ou ils vont jeûner. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, c'est bien tout ça, je suis 100% en faveur de ça, mais malheureusement, ce n'est pas ça jeûner. Ça, c'est de l'abstinence. L'abstinence, c'est une bonne chose, c'est excellent, je vous encourage de dire non à certaines choses, encore là, il y a un choix, de dire non à certaines choses pour dire oui à autre chose. Mais jeûner, ce n'est pas ça. On ne peut pas jeûner, c'est physique, c'est de la nourriture. Puis là, vous me dites, oui, mais j'ai déjà jeûné deux repas et je n'aimais pas ça, ça me faisait mal. Bien, c'est à peu près ça le concept. C'est ça le concept, c'est que jeûner, on affaiblit notre chair. Ce n'est pas le fun jeûner. Ça n'a pas été pensé pour être le fun. Ça n'a pas été pensé aussi non plus pour une perte de poids ou une affaire, peu importe. Jeûner, c'est supposé faire mal. Et là, vous me dites, je ne veux pas jeûner, mais c'est ça. C'est supposé faire mal parce que jeûner, c'est un moyen que Jésus lui-même a utilisé pour combattre sa propre chair. Tu sais, si le Fils de Dieu, le Fils de Dieu envoyé sur terre, celui qui n'a jamais péché, celui qui est mort sur la croix pour nos péchés, celui qui va revenir un jour, si lui-même a jeûné, puis que là, vous me dites, ouais, mais moi, je ne peux pas, je ne peux pas jeûner, je suis meilleur que ça. Je veux dire, si lui-même a senti le besoin de combattre sa chair, d'autant plus que nous, être pécheurs imparfaits, on a besoin de jeûner. Il y a l'Église, encore une fois, je reviens avec l'Église primitive, les premiers croyants jeûnaient deux fois par semaine, c'était juste ce qu'ils faisaient. Ils jeûnaient le mercredi, jeûnaient le vendredi, that's it. Et puis, c'est ça aussi jeûner, c'est de prendre le contrôle de sa chair, c'est d'arriver, de dire, moi, je ne laisserai pas ma chair me dominer aujourd'hui, puis je décide de ne pas manger pour m'imposer physiquement ce supplice-là pour que, quand arrive le moment de prendre des choix, des décisions, des moments où on est confronté au péché puis là, on est là, on dit, est-ce que je pêche ou est-ce que je ne pêche pas? Bien là, à ce moment-là, tu as déjà confronté ta chair, tu as déjà pris le dessus sur ta chair, tu arrives, tu te dis, non, 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 je le sais, c'est quoi? J'ai la discipline qu'il me faut pour combattre ça. Seigneur, donne-moi la force qu'il me faut, oui, mais en même temps, je l'ai déjà faite, je suis déjà allé, j'ai déjà, j'ai jeûné, Dieu, je prends le contrôle de cette situation-là. C'est Richard Foster dans un livre que j'aime beaucoup d'ailleurs, si vous le lisez en anglais, je vous le conseille, je ne sais pas s'il a été traduit d'ailleurs, j'aurais dû faire mes recherches, mais c'est un livre qui s'appelle Celebration of Discipline, un des meilleurs livres chrétiens que j'ai lu de toute ma vie, ça a été écrit dans les années 80, je crois, et puis c'est devenu un classique, et puis lui, ce qu'il raconte dans ça, ce qu'il dit dans ça, dans la section du jeûne, c'est qu'il dit que plus que n'importe quelle discipline spirituelle, puis en discipline spirituelle, on parle de prière, on parle d'intercession, on parle de silence, de solitude, vous connaissez les disciplines spirituelles, bien lui, il dit que plus que n'importe quelle autre discipline spirituelle, le jeûne nous montre ce qui nous contrôle. On ne jeûne pas pour obtenir une faveur de Dieu, on ne jeûne pas pour obtenir les bontés de Dieu, on ne jeûne pas pour que Dieu réponde à une de nos prières, on jeûne parce qu'on prend le contrôle sur notre chair, parce qu'on dit aujourd'hui ça s'arrête, parce qu'aujourd'hui j'arrête de pécher, parce que j'ai besoin de la puissance de Dieu, et, bon, vous savez, Jésus, quand il est allé dans le désert pour jeûner et pour prier pendant 40 jours, on pense souvent que Jésus, en sortant de là, Jésus, bon, il devait être faible, oh wow, il est tellement bon, Jésus, wow, il a résisté au diable, il était tellement faible, il était tellement, il ne devait pas être fort, puis là en plus, il a réussi à résister, wow, Jésus, il est tellement bon, mais vous savez quoi, moi je pense sincèrement qu'à ce moment-là, quand Jésus est sorti du désert, c'est l'opposé, Jésus était au plus fort que j'a jamais été, mais Jésus est arrivé, il commençait son ministère, il est arrivé, il a dit, moi là, il n'y a rien qui va me dépasser, il n'y a rien qui va être plus fort que moi, moi j'arrive, j'ai 40 jours de jeûne derrière la cravate, je suis faible physiquement, mais je suis fort spirituellement, puis il n'y a rien, il n'y a rien de plus, Jésus est arrivé, il dit, il n'y a pas de meilleur moment en ce moment pour faire face au diable, je vais y faire face, puis c'est un peu ça que Paul dit aussi, c'est quand je suis faible que je suis fort, c'est dans ma faiblesse, c'est dans ma chair et faible que je suis fort parce qu'à ce moment-là, je me penche sur Dieu, je m'appuie sur Jésus, je m'appuie sur Dieu parce que c'est tout ce qui me reste. Est-ce que c'est tout ce qui vous reste? Honnêtement, c'est ça qui va arriver, il va y avoir un réveil, puis là je reviens sur mon affaire de réveil, il va y avoir un réveil quand on va arriver au point où on va se dire en tant que communauté, en tant qu'église, en tant que peuple, on va se dire, il n'y a plus rien d'autre qui nous reste que Jésus-Christ. Les politiciens ne peuvent rien faire, il n'y a personne d'autre qui ne peut rien faire pour moi, mais tout ce que j'ai de besoin, c'est Jésus-Christ et puis c'est ça qui va faire une transformation, c'est ça qui va changer. J'adore aussi cette phrase-là, ce qui dit que le jeûne, dans le fond, c'est souffrir dans la joie. C'est souffrir dans la joie. Essayez-le pour vrai, puis je vous le conseille, essayez-le pour vrai, commencez à jeûner un repas, un repas par semaine, après ça, augmentez deux repas par semaine, puis pourquoi pas trois, puis ensuite de ça, quand vous êtes capable de faire une journée, faites-en deux, faites-en trois, faites-en une pratique commune, faites-en une pratique, faites que jeûner, c'est même plus anormal, c'est plus quelque chose que vous mettez dans votre calendrier, faites que jeûner, mettons, à tous les mercredis, vous jeûnez, puis c'est comme ça. Il n'y a rien qui va changer. Puis là, vous me dites, mais Michel, je ne veux pas devenir légaliste. Moi non plus. C'est normal, c'est correct, mais avant de devenir légaliste, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. OK? Puis il y a tellement de moments dans la vie chrétienne où est-ce que des fois, c'est juste de choisir de pousser, c'est juste de choisir de la chose qu'on aime le moins, ça fait mal, c'est pas le fun, c'est difficile, mais des fois, c'est ça, c'est ça, c'est ça la vie chrétienne, c'est que là, des fois, c'est pas toujours rempli de gloire, de feu d'artifice, de moments où on est à genoux, puis là on se dit, wow, tous les matins, c'est pas comme ça, il y a des matins que tu te lèves, il y a des matins que tu pries, puis je dis, ouais, j'aurais pu pas prier ce matin puis ça aurait rien fait. Ça arrive, écoute, si vous avez un moment avec Dieu à tous les jours, vous le savez, ça arrive souvent, mais c'est pas, mais quand vous avez ces moments-là, c'est pas, faut pas arrêter de prier, vous arrêtez pas de prier, donc c'est la même chose aussi, le jeûne, le jeûne, les confessions, faut pas arrêter, ça arrive tout le temps dans la vie chrétienne qu'on va devoir pousser à travers des choses qu'on aime pas, et puis, avant de devenir légaliste dans quelque chose, on, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, puis de toute façon, le légalisme, c'est même pas ça, le légalisme, c'est une position du cœur qui nous, qui fait en sorte qu'on, on se trouve meilleur parce qu'on fait ça. Avant, avant d'en arriver, et là, on a des milles et des milles à parcourir, je vous encourage juste à commencer à l'essayer, à commencer à pousser à travers. Est-ce que, est-ce que je veux qu'il y ait des milliers de personnes qui viennent à Christ et qui tombent en pleine face? Est-ce que je veux qu'il y ait un réveil sur notre pays? Je pense que c'est clair, je pense que vous le savez, vous avez compris ce que je veux dire. Oui, la réponse est oui, évidemment. Je pense qu'on veut tous ça ultimement, mais ça commence par nous tous. Ça commence par nous tous qui veut plus de Dieu. Ça commence, c'est que la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu qui amène les gens à la repentance. Ce n'est pas nous, ce n'est pas rien que ce qu'on peut faire. c'est la présence de Dieu qui nous a amenés à la repentance une fois, un moment pour dire oui, j'ai besoin de ta grâce, mais c'est la présence de Dieu qui nous amène à tous les jours dans sa grâce, c'est la présence de Dieu qui nous amène à la repentance à tous les jours. Il n'y a rien que je vais dire, que j'ai pu dire, que je vais pouvoir dire aujourd'hui, qui va changer quoi que ce soit ou qui va faire quoi que ce soit. En fin de compte, c'est la présence de Dieu. Ça revient au fait de dire est-ce que je choisis Dieu dans ma vie avant les autres choses? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien parce qu'il y a des moments que tu ne choisis pas Dieu ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments donnés dans nos vies qu'il faut juste prendre une décision, qu'il faut juste dire c'est Dieu que j'ai besoin dans ma vie. Il y a un réveil qui arrive et j'y crois et j'y crois ultimement et là, c'est là qu'il faut dire encore une fois Amen. Moi aussi, j'y crois. Il y a un ouragan qui s'en vient et tu as le choix de te faire ramasser par l'ouragan ou de le manquer. Puis, moi, ce que je priais pour vous dans ma préparation, c'est que je veux que le centre chrétien du lac Saint-Jean-Est soit l'épicentre, soit le cœur de l'ouragan, soit un endroit où vous allez vivre le réveil d'une manière tellement spéciale que ça va déborder, ça va descendre la rivière Saguenay, ça va entrer dans le fleuve puis ça va descendre jusqu'en Ontario. C'est ça que je prie pour vous. Tu sais, l'Église au Québec veut souvent imiter ce que l'Église canadienne ou l'Église anglophone fait, mais comprenez, là, que vous avez une identité, que vous avez un rôle qui vous a été donné par Dieu en tant qu'Église, en tant que l'unité de l'Église avec un grand E du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Lac-Saint-Jean, excusez-moi. Il ne faut pas faire cette erreur-là. Mais l'Église du Lac-Saint-Jean a un rôle à jouer. L'Église du Lac-Saint-Jean a un rôle à jouer dans ce qui va se passer. Puis c'est à vous de décider maintenant, aujourd'hui, demain, dans les semaines qui sont à venir, est-ce qu'on va en faire partie ou on n'en fera pas partie? Est-ce que je vais choisir Dieu ou est-ce qu'on va choisir continuer de vivre dans la vie qu'on a en ce moment, qui est bien, OK, correct, cool, cool, cool. L'Église, ici, fonctionne bien. Il y a des choses qui pourraient être mieux, il y a des choses qui pourraient être vraiment pires. Vous avez une belle Église, une bonne Église, vous avez une belle communauté, des gens qui s'aiment, des gens qui se supportent. A1, maintenant, est-ce qu'il y a place pour mieux? Je pense qu'on connaît toute la réponse. Je veux juste lire, je vous en parlais un peu plus tôt, Apocalypse 5. Si vous avez vos bibles, c'est pas loin de 1 Jean, ça a été écrit par la même personne. Apocalypse 5, on va commencer au verset 5, puis ça dit ça. Alors l'un des représentants du peuple de Dieu me dit, « Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la racine de David pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Alors je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des représentants du peuple de Dieu, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont tous les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre représentants du peuple de Dieu se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et une coupe d'or remplie d'encens qui représentent la prière des membres du peuple saint et ils chantaient un cantique nouveau. « Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les seaux car tu as été égorgé, tu as été racheté par Dieu grâce à ton sacrifice des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu. Ils règneront sur la terre. » Pour moi, c'est un peu morbide, mais en même temps, c'est un des plus beaux passages de toute la Bible. On a Jésus qui s'avance, qui va recevoir le seau. Il n'y a personne d'autre qui a été capable de le recevoir et c'est ce que Jean dit. Il dit, « Je pleure parce qu'il n'y a personne qui est capable d'ouvrir ce livre-là. » Mais attends une minute, il y a une voix qui lui dit, « Non, 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 regarde, regarde, tourne-toi, regarde. Il y a quelqu'un qui va ouvrir le livre. Il y a quelqu'un qui est digne d'ouvrir le livre. » Et puis cette personne-là, c'est le fils de l'homme, c'est le rejeton de la racine de David, c'est celui qui est venu, c'est Jésus qui est parfait, qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui va revenir un jour. Et puis, quand je parle de revenir, je ne parle pas juste d'un renouveau ou d'un réveil spirituel ou quoi que ce soit. Jésus va revenir et va reprendre possession de cette terre. Et puis les forces spirituelles du mal, le diable, la chair et le monde, ces trois forces-là vont mourir, vont être détruites. Et puis c'est à ce moment-là que les chrétiens vont revenir et puis on va naître de nouveau, on va revenir dans la présence de Dieu, on va travailler dans la présence de Dieu, on va vivre dans la présence de Dieu sur cette terre qui va être faite nouvelle. Fait que c'est ça, retenez ça pour aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment d'appel. Peut-être que vous voulez jouer de la musique. Je ne sais pas c'est quoi vous faites d'habitude en tant qu'église. Mais c'est ça que je veux vous encourager à faire aujourd'hui. Je crois qu'il y a un réveil qui s'en vient. Ça s'en vient, c'est juste une question de temps. Maintenant, est-ce que vous allez être prêts? Est-ce que vous, vous voulez être dans le cœur de la tempête ou est-ce que vous voulez regarder la tempête? Regarder la tempête, c'est safe, c'est bien, c'est correct, on le voit tous à la télé, cool. mais d'un autre côté, quand on est dans la tempête, tout est détruit, tout est... C'est ça, l'ouragan détruit tout sur son passage, il détruit tout ce qu'il y a de mauvais et puis ensuite de ça, on reconstruit. Puis c'est moi, c'est un peu ça l'image que je vois, c'est que si on décide qu'on regarde la tempête, bien ok, on fuit, on prend nos affaires puis on s'en va. mais moi je vous invite puis je crois sincèrement qu'il y a quelque chose pour vous aujourd'hui, je crois sincèrement que si vous vous mettez à intercéder, à prier Dieu plus que tout, si vous vous mettez à confesser vos péchés à Dieu et aux uns les autres et si vous vous mettez à jeûner, je crois sincèrement qu'il y a quelque chose pour vous. Merci, merci de m'avoir écouté ce matin. Merci.